J'appelle la police. Le concierge nous a dit vous avoir vu entrer dans l'immeuble environ deux minutes après avoir signalé le meurtre. Je sais que c'est un policier, voyez ? C'est-à-dire que ça ne fait pas de lui un suspect ? Ce serait donc lui qui aurait tué Nick Renn. C'est lui. Il se nomme Curtis Bonnevie. Je ne crois pas le connaître, madame. Oh, vous me laissez de le tuer. Non, ce Nick Renn. Curtis va me tuer, merde, et je le sais. À moins qu'il ait été acrobat, je pense tout bêtement, voyez-vous, qu'un peu avant le meurtre, l'agent Renn a eu une relation sexuelle avec un homme. Écoutez, en trouvant l'amant, on a trouvé le tueur. Il ne faut pas trop te mettre cet inspecteur à dos, à mon avis. À moi, tu es en tête de reprendre bientôt l'uniforme. Que voulez-vous dire, Ed ? Que si Curtis Bonnevie n'était pas là, aurait-il fallu l'inventer ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Enlevez-vous de là ! Oh, merde ! Ok, voyons, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme je le disais, Bonnevie a flairé le coup et il a manœuvré tout ça. Dès qu'il a vu une porte de sortie, il l'a saisi. C'est tout à fait inacceptable, sergent. Je sais. Je suis navré. Donc, il ne s'agit pas d'une impulsion du moment, alors ? Non. Vite, on doit trouver ce gars-là. Mitch Worrell et Bonnevie sont des partenaires, hein ? Je parie qu'il est le suivant sur la liste. Faites venir des renforts et vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, qu'est-ce que t'as dit à la chef adjointe hier ? Mais rien ? Est-ce que je croyais être vrai, simplement ? Parfait. Bonne chance, alors. Vous ai-je dit de vous asseoir, détective ? Bon, parlons de ce qui nous préoccupe. Vous avez fait de sérieuses allégations à propos de certains membres de cette force policière, moi y inclus. Dans mon temps, détective, on ne s'adressait pas à un haut gradé de la manière dont vous vous êtes adressé à moi à l'enterrement de l'agent Wren. La raison, monsieur, c'est que le haut gradé en question vous aurait fait valser. Vous savez, il y a dix ans, je me serais fait un malin plaisir de vous en faire la démonstration. Nous utilisons des méthodes modernes, voyez-vous, maintenant, et les méthodes d'alors sont désapprouvées. Est-ce que vous me suivez ? Oui. Oui, madame. Bien. Votre travail, détective, est de découvrir qui a tué Nick Wren, et non de mettre en doute l'intégrité de cette force policière, de l'inspecteur Castillo ou la mienne. Si vous avez un problème avec ça, voilà la porte. Vous avez le choix, rester ou bien reprendre l'uniforme, c'est clair ? Oui. Eh bien ? Je préfère rester sur le dossier. Bien. L'inspecteur Castillo n'a rien trouvé qui confirmerait vos allégations, mais nous voulons toutefois y voir quand même. J'aimerais dire... Je ne vous demande pas votre avis. Bien, vous n'êtes pas sourd. Je commençais à me demander. Maintenant que vous savez ce que n'est pas votre boulot, monsieur, j'aimerais vous rappeler en quoi il consiste. Vous êtes censé retrouver le salaud qui a tué Nick Wren. Et s'il s'avère que c'est un policier, eh bien... Tant pis. Qu'il en soit ainsi. Oh, et détective, c'est votre dernière seconde chance. Tout commence à se mettre en place ? Ah ouais, c'est magnifique. Demons-en la réalité, d'accord ? On a abattu un policier. Et il y a, et je suis bien charitable ici, deux suspects, le vôtre et le mien. Le mien vient d'échapper à notre surveillance. Quoi ? Et vous voulez savoir ce qui m'embête ? Qu'est-ce que Curtis Bonnevie fera ensuite ? Car on sait bien qu'il a déjà tué une personne, non ? On ne peut pas en être sûr, inspecteur. Croyez ? J'ai de nouveau fait pour vous. Deux semaines avant le meurtre de Wren, ce Bonnevie fut aperçu là où travaillait Wren dans le stationnement et il prenait note des numéros de plaque. Peut-être qu'il préparait son truc, mais peut-être qu'une personne a pu le précéder. Moi, je crois que c'est ainsi qu'il a découvert où Wren habitait. Trois jours avant le meurtre, Bonnevie a été arrêtée pour excès de vitesse sur la 407. Je crois qu'il préparait sa fuite. C'est qu'il y a plein de monde qui rôlent là-dessus de façon bien trop... trop rapide, mais la plupart d'entre eux ne préparent pas un meurtre. Son emploi du temps fait en sorte que Bonnevie était tout à fait introuvable le soir du meurtre. Alors pourquoi on ne l'arrête pas ? Je sais que c'est circonstanciel, je sais que ce n'est pas une preuve. Mais tout ça va changer, car on va trouver une preuve. Probablement l'arme du crime, ou même peut-être qu'il nous échappera. Mais Bonnevie est le tueur et tout le reste est insignifiant, Ed. Ouais, insignifiant. Ton humeur risque pas de s'améliorer avant un bon bout de temps. L'analyse de sang faite sur le sperme retrouvée sur Ren, type O positif. Ce qui veut dire 50% des mâles de la population. Alors, il faudra faire un choix. L'inspecteur M. Curtis Bonnevie, psychopathe, alors que... Tu crois que c'est Terry Fédic, crime passionnel. On fait quoi ? On va où ? T'es sûr que c'est Fédic ? Je sais que c'est lui, Jack. Je sais que c'est lui, Jack. Ok. Allons voir ce monsieur Fédic. Ouais. J'espère que t'as raison, Ed. Je suis bien trop vieux, moi, pour donner des contraventions aux automobilistes du Nordlieu. Et le voilà. Hé, Fédic. Et partez, merde, voyez pas que je bosse. Joli costume, en passant. Je pensais... Tout ce temps que vous passez avec les gars de votre unité. Tassés comme des sardines. Et tout seul, toute la nuit. Ouais, c'est assez intime, parfois. Essayez de pisser dans un café qu'en pleine cave vous regarde. J'ai une vessie timide. Ouais, c'est étrange, ça me surprend pas. Bon, maintenant, parlons donc un peu de vous, Henique. Vous apprenez à vous connaître. Décidez d'aménager chez Henique. Vous savez, Terry, j'avoue que tout portera à croix... J'ai dû oublier de vous le dire. Je me marie, monsieur, donc. Dans deux semaines, ok ? Ouais. Ben, vous êtes très rapide en affaires. Ouais. Qui est l'heureuse, Elie ? C'est bien une femme, non ? On va se revoir, Terry. Il dit qu'il est fiancé. On est sûr que c'est une femme ? Semblerait qu'ouais. Eh bien, on a encore du pain sur la planche, on dirait. J'ignore ce que je pourrais encore ajouter à ma déclaration. Nous possédons maintenant de nouveaux faits, monsieur Ren. Ah. Oui. Nous pensons que Henique était gay. Vous faites sûrement erreur. L'expertise médico-légale semble plutôt formelle. Votre frère a eu une relation homosexuelle et ce quelque temps à peine avant sa mort. Et nous voulons parler à son partenaire. Alors nous espérions que vous sauriez de qui il s'agit. C'est que, voyez-vous, c'est pas parce que je suis gay que je pouvais connaître les habitudes sexuelles de mon frère aîné, ok ? Et ensuite, ce qui est plus important, c'est que vous faites fausse route. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Jusqu'à tout récemment, moi et mon frère, on ne s'était pas parlé depuis six ans. Alors ? Il y a six ans que Paul et moi habitons ensemble. Il n'y avait pas que Paul et moi que mon frère détestait, mais tous les gays, monsieur. Point final. Tu sais ce qui m'embête ? J'éprouve un peu de difficulté à cerner son Nick Wren, tu comprends ? Il est hétéro, puis il est gay. Il déteste les gays, il les hait tellement qu'il ne parlait plus à son petit frère depuis six ans. Il avait des ennuis. Ça, ouais. Encore heureux qu'on ne nous demande pas des psychologues, hein ? Il n'y a pas que Wren, tu sais. J'arrive pas à croire que personne n'aurait rien su de son style de vie. Ouais, ça me tracasse, moi aussi. Cette réception est privée. Nous comprenons votre désir de protéger votre vie privée. C'est comme notre désir de découvrir la vérité. Et je crois que vous n'avez pas été très communicatif avec nous. Quand ce harcèlement va-t-il cesser ? On pourrait toujours aller au poste. Avant sa mort, saviez-vous qui Nick Wren fréquentait ? Une personne de son unité, peut-être même Terry Félix. Mais seigneur, de quoi est-ce qu'on parle ? On a des raisons de penser que Nick était gay. Quoi ? C'était un bon ami, enfin, je l'aurais su. Vous êtes vraiment pas croyable, hein ? Nick ne parlait jamais de sa relation avec Félix, vous êtes sûr ? Enfin, est-ce qu'ils s'entendaient ? Y avait-il des problèmes entre eux ? Non, Nick refusait de discuter de ces choses avec moi. Vous discutez de quoi ? De sport, peut-être ? Je vous l'ai dit, moi, je sais rien des sentiments des nez pour Félix, mais... Mais quoi ? Tu n'es pas forcé de leur parler, Jeff ? Ouais, bon, peut-être que je ne devrais pas. Il avait une arme dans son appartement. Une arme ? Quel genre... Jeff, tu... Non, laisse ! J'en sais rien, il en avait une, ok ? Il disait que c'était un... un glauque. Ah ouais, je vois, ouais. Pourquoi une arme ? Au cas où il serait témoin un jour d'un crime, si jamais il y avait une fusillade, il lui fallait une excuse. Il m'a dit que c'était illégal. Je ne voulais pas lui attirer d'ennuis, moi. Ouais, vous répétez toujours ça. C'est terminé, détective. Nous avons des invités. Ren a un amant non identifié. Ren est tué avec son arme. Le tueur part avec l'arme, verrouille en partant. Ça a l'air d'un crime passionnel, ça ? Presque. Une maison mobile, c'est tout ce qui manque. Un glauque, c'est tirer du 9000 mètres, non ? Lumière, oui. Est-ce que quelqu'un de l'immeuble de Ren aurait vu des hommes passer ? Jamais poser la question. Ouais, ben peut-être qu'on devrait le faire maintenant, Jack. Attends une seconde. Excusez-moi. Bonjour. Vous venez ici souvent ? Qui êtes-vous ? Ah, ça concerne sûrement Nicolas. Oui, c'est ça. Eh bien, je ne jardine pas la nuit. Monsieur, veuillez répondre à la question. Tel que je l'ai dit à l'autre officier, je vois les gens très rarement. C'est à peine si je voyais Nicolas. Même pas entendu un coup de feu, c'est tout, jeune homme. Veuillez m'excuser, mais vous vivez dans le même édifice. Mais je le voyais seulement à l'occasion. Rappelez-vous, avant, il y a même mois, rien ne vous paraissait étrange. De temps en temps, j'ai cru entendre des cris, des disputes assez violentes parfois. Hommes ou femmes ? Hommes, je dirais. Vous n'entendiez pas ce qu'il disait par hasard ? Non, non, je ne suis pas quelqu'un d'indiscret, monsieur. Voilà ma carte. Si la mémoire vous revenait, bien, il ne faut pas hésiter. Les hommes qui se disputent dans la résidence du défunt, est-ce que tu en penses ? Carel d'amoureux. Tout mène au même point. Fédic, Fédic, Fédic. Ouais, on dirait bien. Quoi de neuf ? Mitch Worrell. Ben quoi ? Décédé. Alors ? Eh bien, on avait des gars en faction à l'appartement, sa copine s'amène et puis ressort et pleure. Nos gars entrent, découvrent Warren Moore, asphyxié. Il semble que le pilote du four à gaz se soit éteint. Il y avait assez de gaz dans cette pièce pour pouvoir expédier tout ça en orbite. Il s'est tué, Pog ? On a trouvé ça. La carte de visite de Curtis. Un briquet violet. Alors, Worrell s'endort, mais ne se réveille plus. Ou se lève le lendemain matin, allume le feu et... Boum ! D'une façon ou d'une autre, il devait crever, n'est-ce pas ? Je ne peux pas vous empêcher d'avoir un mandat de perquisition, c'est vrai, mais je suis contre cette idée, ok ? Pourquoi ? Mais si jamais vous ne trouviez pas après avoir tout mis pêle-mêle, alors ça, voyez-vous, j'en doute vraiment. Il a un quotient intellectuel de 162. Vous croyez sérieusement qu'il laisserait l'arme du crime chez lui à Londres ? Bien sûr, il a bien laissé des briquets violets traînés lors des incendies criminels, non ? Écoutez, moi je dis que vous n'avez qu'une seule chance. Et si jamais vous trouvez un objet incriminant au cours de votre recherche, Bonnevie et ses avocats soutiendront que rien ne justifiait d'avoir ce mandat, vous comprenez ? Et dans ce cas, tout ce que vous soumettrez pourrait être inadmissible. Ben, c'est un risque qu'il faudra courir. Il a déjà tué deux personnes, Maggie. Vous êtes bien silencieux, détective. Quelle est votre opinion ? Il a tué Mitch Warrell, j'en suis sûr. Et minute, je croyais que vous vouliez un mandat pour trouver l'arme qui a tué Bren. Mais oui. Ok, ça va. Un petit conseil. Il faut un mandat général, vous voyez. Il vous faudra aller devant un juge pour l'obtenir, mais alors vous aurez bien plus de latitude pour faire votre recherche. Et puis peut-être que vos faits concorderont ensemble avant de passer devant le juge. Excusez-moi. Allô, pourquoi vous ne croyez pas que Bonnevie soit notre principal suspect ? Quoi ? C'est que je doute qu'il ait tué Nick Crenn. Pourquoi ? Comment aurait-il pu le faire ? En le surprenant. Écoutez ! Pourquoi risquer la tournée ? Il est fou. Mais le Glock, alors ? Jeff Byerlois, c'est le seul qui a entendu parler d'un Glock. Écoutez ! C'est une intuition, bon sang. Et ça, ce serait assez pour risquer d'entraver toute l'enquête ? Ben, si ça l'est pas, inspecteur, quoi, alors ? Excusez-moi. Merci. C'est mon bureau, vous voyez ? Bonnevie est repassée à l'action et c'est le témoin du vol de banque cette fois. Madame de Lille ? Il est resté là devant mon entrée cet après-midi à me regarder. Monsieur Bonnevie. Est-ce qu'il vous aurait menacé, Madame de Lille ? Non, il... Il souriait, puis... Et ensuite, il m'a remis ceci. Il va me faire du mal, je le sais. Il ne vous fera aucun mal, je vous l'assure. Oui, il n'a fait aucun mal à ce Wall, peut-être, et ce gentil policier, Madame ? Je vous donne ma parole. Je suis pas prête à mourir pour ça, c'est... Je suis navrée, je suis grand-mère et... Je n'irai pas témoigner à la cour. Je suis navrée, je suis navrée, je suis navrée, je suis navrée. Je m'attendais bien à vous revoir un de ces jours. Vaut mieux vous asseoir, Curtis, ça risque d'être long. Et voilà, bien caché, 4000 dollars. Et si on vérifiait tous les numéros de série et qu'on les comparait au biais du vol de banque, qu'est-ce qu'on verrait, Curtis ? Je crois que vous seriez tous extrêmement déçus. Quel est votre titre, déjà ? Inspecteur. Ouais. On découvre vraiment plein de belles choses, Madame. Vous devriez jeter un coup d'œil. Alors, qu'est-ce qu'on a, Jack ? Il a tout un équipement pour tailler les clés. Tout ce qu'il faut pour ouvrir les serrures. On avait ce genre de caravane aussi quand j'étais enfant. Mais, euh, mon papa, il utilisait le congélateur pour cacher ses revues pornos. On le tient. Pourquoi ne pas tout nous dire maintenant ? Ça évitera de temps d'ennui à tout le monde. Vous avez tué Ren, avouez. Qu'est-ce que vous croyez, Curtis ? Que personne n'allait se rappeler que vous lui avez dit vouloir le tuer ? J'avoue que je préfère que vous me narguiez pas. Ok. Essayons ça, alors. Avez-vous tué Ren ? Non. Oh, mais une minute. Non. C'était pas moi. Bon, et puis Mitch Whirl. Oh, ça, c'était effroyable. Mais là encore, pas moi. C'est que je crois que vous mentez, Curtis. Oui, parce que vous croyez, c'est votre problème, ok ? Mais ces deux personnes devaient témoigner contre vous, ça, c'est un mobile. Plutôt un coup de chance, je dirais. Vous n'avez pas d'alibi pour aucun de ces meurtres, et ça tombe bien avoué. Hum, qui a le fardeau de la preuve encore ? Ah, oui. Vous. La fuite de gaz chez Whirl est bel et bien votre façon de procéder, Curtis. J'ai prévenu Mitch des possibles dangers de ce vieil appareil. On a trouvé une pièce avec tout un équipement louche, et dès que cette arme reviendra de la balistique, on vous tient aussi pour le meurtre. Puis ça, voyez, c'est le moyen. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette cellule, Curtis ? Comment vous êtes-vous laissé avoir par un stupide policier de cette façon ? C'est faux. Oh oui, il vous a eu le plus vieux truc du monde, et vous vous faites avoir... J'ai pigé cet idiot la seconde où je l'ai vu. Non, non, Curtis, non, car vous n'auriez pas laissé Whirl s'ouvrir la trappe de cette façon. Ouais, mais Mitch était plutôt imbécile, avouons-le. Voyons que vous aviez commis une erreur, ben vous l'avez tué. Je n'ai rien fait de telle. Vous tuez d'abord Wren. Et je vous l'ai dit, et je vais le redire, je n'ai pas tué ce flic. Ensuite, ce fut au tour de Whirl. Faut croire que Hélène de Lille était la suivante. Espèce de... Je veux voir mon avocat. Si vous êtes d'accord, bien sûr, Trésor. Je le tenais presque, ce salaud, merde. On ne doit pas lui laisser la moindre chance de respirer. Allez voir ces messieurs des explosifs. Voyez ce qu'ils ont sur cette fuite de gaz dans l'appartement de Whirl. Et aussi le médecin légiste. Voyez exactement ce qu'on a pris chez Bonnevie, d'accord ? Et je vais rester ici, si on me demande. Je discute avec notre affreux petit génie. Salut. Roberta ? J'ai fait un beau rêve qui me parlait de toi et mon pistolet. Oh oui, rêver, mon beau détective. Quelque chose sur l'arme de notre amie ? Je l'ai passé avant les autres. Je ne voudrais pas vous gâcher votre journée, mais je ne crois pas que l'arme trouvée chez Bonnevie ait tiré la balle qui a tué Nick, Rian. Tenez, venez d'en voir. Ça ne concorde pas. Les balles sont très différentes. Je crois qu'il faut qu'on discute, inspecteur. J'espère que c'est bon. Je saurai à peine de la balistique. Ça ne concorde pas. Mais comment ça, ça ne concorde pas ? Ni les entailles. La balle qui a tué Ren... Non, ça va, j'ai compris. Ouais. Eh bien, il faut dire que nos analystes doutent que Bonnevie ait pu fabriquer une clé. Pourquoi ? Pas d'équipement. Ni d'outils, rien du tout. Il peut en copier une sans problème et en fait rien qui prouve qu'il pourrait en fabriquer une d'origine. Chez Ren, la serrure était codée. Donc, à moins qu'il n'ait en fait donné une clé à Curtis, ce qui n'est pas réaliste, Curtis ne pouvait pas forcer l'entrée. Il faudra obtenir sa confession, c'est aussi simple que ça. Si vous avez une très bonne solution dans votre manche, détective, je l'apprécierais bien. Je crois avoir une idée. Bien, foncez. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bonjour, David. Détective, êtes-vous venu me dire le nom du meurtrier de mon frère ? Euh, non. Désolé, je ne le connais pas. Je vois. Je sais qu'il y a eu un froid entre vous. Mais vous disiez dernièrement qu'il vous avait contacté. Je suis curieux, pourquoi ce jour-là ? Peut-être avait-il compris certaines choses. Je crois bien que mon frère était très éseulé, monsieur. En quel sens ? Ben, notre famille n'était pas ce qu'on qualifierait d'unis. Il faisait un boulot étrange, mais c'était tout ce qu'il avait. Il voulait discuter. En quel propos ? Rien de spécial. De tout et de rien. Comment nous allions poler, moi, ce genre de truc. Bon, y a-t-il mentionné des détails précis concernant son travail ? Pas vraiment. Ça va. Ok, c'est gentil, Dave, merci. À un instant. Oui. Vous croyez toujours que mon frère était gay ? Oui, je le crois. Si j'ai bien saisi, Curtis Bonvey a tué au moins une personne, peut-être même deux, et menacé une autre, et nous allons le laisser partir. On n'a rien qui justifie de le coffrer. Ne pas bien ranger une arme à feu et posséder des pièces servant au vol, ça compte pas. Dure réalité. La presse va faire ses choux gras de cette histoire. Je suis allé me balader hier, et j'ai aussi pris des... Vous allez devoir me reparler de tout ça, car il faut que je me trouve une équipe de surveillance au plus vite. On se revoit au quartier général. Vous reviendrez avec Jack. Hé, j'ai un truc important. Je devrais peut-être la rattraper, non ? Non, je ne te le conseillerai pas, Jack. J'étais au téléphone avec Oliver Stilwell, cet hommagé qui possède l'immeuble. Stilwell dit qu'il se rappelle avoir vu Wren, encore vivant, là-haut, sur son balcon, le matin après qu'on l'ait supposément tué. Tu veux rire, Pogre ? Non, le pathologiste aurait pu se tromper sur l'heure de la mort, alors on voit l'histoire sous un angle nouveau, je pense bien. Nicolas se tenait exactement là. Et moi, j'étais sur mon balcon, que vous voyez là. Je pouvais très bien le voir de mon balcon. Êtes-vous absolument sûr que c'était Nick Wren ? Il n'avait rien sur lui ce jour-là. Et ce n'est pas le genre de détail qu'on oublie avoir vu si tôt le matin. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? J'ignorais que c'était important. Vous ignoriez que c'était important ? J'étais effrayé. Un policier, victime d'un meurtre, et ça dans son appartement, qu'est-ce qui empêcherait le tueur de s'en prendre à moi ? Mais je me sentais terriblement coupable, c'est pourquoi j'ai fini par vous appeler. Ok. Et qu'est-ce qu'il faisait là-haut ? Ben, il discutait. Il parlait sur son balcon ? Sur le balcon, non, en bas, là. Vous avez vu cette personne ? Les cheveux bruns, je crois qu'il portait des lunettes de soleil. Autre chose ? Il avait, je pense bien, un truc noir sous le bras. Noir, noir comme un casque de motard, peut-être, monsieur ? C'est possible, oui, maintenant que vous le dites. Était-ce un de ces hommes-là ? En fait, je l'ai à peine aperçu. Désolée de vous déranger, madame Wren, on veut vérifier un truc sur le balcon. Oh, mais j'attends quelqu'un, monsieur. Ça concerne le meurtre de votre fils. Le fils dont vous vous inquiétez tellement. Mais j'y pense. On m'a pris une couverture et un tapis aussi. Oui, couvert du sang de votre fils, madame. Ils doivent être examinés au labo. On va me les rendre, j'espère. J'aimerais les revoir, moi. Sinon, je tiens à ce qu'on les remplace. Eh bien, les remplacer serait probablement mieux. Je suis vraiment épaté que les frères Wren aient aussi bien réussi. Tu imagines avoir ça comme mère ? C'est pas possible. Ça explique toutes ces marques aussi. Le matin après la chaude nuit de la veille... Le doux adieu des amants. On revient constamment à Fédic. Casque noir conduit une moto, Pog. C'est que ça décrit plein de monde. Alors, qu'est-ce qu'on dit à l'inspecteur ? Eh bien, la vérité, Jack. Oui, mais c'est quoi au juste ? J'ai quelque chose, moi, qui peut nous aider, mon grand. Non, voyons, montre-moi tout ça, tu veux. Ah, c'est pas possible. Ouais. T'es fou. J'aime bien que tu sois telle que tu es. C'est vrai. Toi par là, ton amoureuse. Tu es si gentil. Seul à seul. Fais-tu hors-femme ? Vous commencez sérieusement à m'énerver. Peut-être que... Son amour est un vendeur, on achète la drogue, on drague un peu, puis on baisse après, tant qu'à y être. C'est un des petits bonheurs de ce job. Ah ouais ? Ouais. Compte tenu de vos penchants, j'aurais cru à un désavantage, plutôt. Excusez-moi. Oui, enfin, si ce que j'ai vu hier est une indication... Vous y ne craignent, n'étiez à moi, non ? C'est assez. Et j'adorerais vous suivre, Terry, hein ? Je vous assure. Mais mon partenaire qui est là-bas risquerait d'être contrarié. Ouais. Ren n'était pas un adenis, ce vouet ? Mais il en passait pour vous. Un bel étalon comme vous, enfin, qui l'en blâmera... La ferme. Vous faites erreur, on n'était pas amants et je l'ai pas tué. Faut le prouver. Avec le polygraphe. Voyons, c'est pas sérieux. Si jamais j'accepte, qui sait ce que vous allez me faire admettre ? Ce n'est pas pour vous. C'est pour Nick. On vous donnera l'immunité. Puis quand... Quand on n'a rien fait de mal, on n'a certainement pas à s'inquiéter. Vous lui devez bien ça, Terry. Gardez les photos. Vous n'avez qu'à vous rappeler ce que je vous ai dit. S'il y a quelque chose qui vous tracasse, un rien, un détail, ça risque de fausser les données. Pour que ce soit efficace, vous devez être parfaitement détendu. Alors, avez-vous... quelque chose sur la conscience dont vous voulez me faire part avant qu'on commence ? Terry. Ouais. Mais si je vous avoue ce que c'est, ça risque de mettre un tas de personnes que je connais, moi, tout autant dans un tas d'emmerdes. Oui ? On s'est bien entendu. Peu importe ce qu'il a fait, il a l'immunité. Si vous êtes inquiet pour les répercussions, il ne faut pas. Vous avez l'immunité. Notre unité, Nick et moi et tous les autres gars, on a fait des choses dont on n'est pas très fiers. Ok, les gars, qu'est-ce que vous faites, au juste ? Terry avait envie de se libérer la conscience. C'est tout. Avec le genre d'affaires qu'on nous donnait à régler, je me demande comment ils ont pu penser qu'on pourrait juste s'en sortir comme ça sans qu'on se... vous voyez, sans qu'on prenne certaines libertés. Je veux dire, qui est bon, qui est méchant, c'était les salauds qui brisaient la loi ou nous. En fin de compte, on ne sait plus. On veut juste coincer le gars, c'est tout. La manière dont on s'y prend n'a pas vraiment d'importance. Parfois, quand on croyait tenir coupable, alors sans hésiter, on forgeait les... les preuves, on trafiquait un peu sa confession. C'était ça où on le libérait. C'est fou, hein ? Ça ne soulage pas la conscience de l'admettre. Je l'aurais souhaité, j'avoue. Avez-vous tué Nick Wren ? Non. Savez-vous qui l'a tué ? Non. Vous avez eu, dites-moi, des relations sexuelles avec lui ? Non. Avez-vous été impliqué dans le meurtre de Nick Wren ? Non. Des relations sexuelles avec un homme ? Ouais. Ce n'était pas Nick Wren ? Non. Pour être vraiment certain, je dois avoir plus de temps pour étudier tout ça. Mais à vue de nez, il s'en est bien tiré, je vous dirais. Merci. J'avais tort. Je suis désolé. Je le suis aussi. Nos principaux suspects viennent d'être éliminés. Je croyais avoir l'immunité. Vous l'avez. Tel que convenu. Et si l'unique copie ? Ouais. Nick faisait de l'excellent boulot. Comme nous tous, j'en suis sûre. On fera de notre mieux, Terry, mais les secrets chez la police ne restent jamais secrets très longtemps. Je sais. Castillo. Quoi ? Je pars maintenant. Notre équipe de surveillance a fini par retrouver Curtis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ce dont on est sûr, c'est qu'il est tombé de son canoë. Et où est le canoë ? Ben, on n'arrive pas à le retrouver. Ce serait donc vrai qu'on ne tue pas un flic en toute impunité, alors. Même si c'était pas lui. Pourquoi on l'a tué ? On va leur demander. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il y a un truc qu'on n'a pas encore vérifié. Merci, d'accord. Ouais. Mais on n'a plus rien à vous dire. On n'est pas intéressé par ce que votre mari a à nous dire pour l'instant, Madame Bailoas. Vaut mieux aller à l'intérieur. Je veux pas de vous dans la maison. Ça va ? Votre mari, vous le connaissiez bien avant de l'épouser ? Ça ne vous regarde pas, ok ? C'est une chose de mentir pour cacher ses préférences sexuelles. Dans des circonstances normales, ça resterait sans problème entre vous deux. Mais pas lorsqu'il s'agit d'un homme inculpé pour meurtre. Vous m'épatez, Monsieur Dame, vous savez ça ? Pour ce que ça vaut, Charlotte, nous pensons que votre mari était avec vous ce soir-là. Mais le meurtre aurait eu lieu seulement le lendemain matin. C'est ça, l'ennui. Jeff nous a dit qu'il était en moto ce matin-là. Où est-il allé ? Je l'ignore. Il a été parti longtemps ? Quand il est revenu, j'y étais pas. Il sort tous les jeudis. Quand avez-vous découvert qu'il avait une liaison avec Nick Wren ? Je l'ignorais. Allons donc, c'est impossible. J'en conviens. Enfin, si on croit que votre époux était près de vous quand Nick Wren a été tué, bien sûr. Eh bien, c'est ça. Mais c'est loin d'être ce qui s'est passé. Où est votre mari maintenant ? Derrière, je pense. Excusez-moi. Nous savons que Nick Wren fut tué jeudi matin. Nous avons un témoin de ce qui pourrait vous traîner en cours. Il vous aurait vu avec un casque noir. Alors, arrêtez-moi. Vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé ? Je doute que ça fonctionne, détective. Ok. Vous étiez amant depuis des années. Ni l'un ni l'autre ne savait exactement pourquoi. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Eh bien, c'est arrivé et puis c'est tout. En fait, on était qu'à mi. Non, je crois que c'était plus que ça. Un jour, il s'est passé quelque chose qui a sûrement dû d'abord... D'abord, vous excitez, puis la flamme s'est attisée. Et puis, vous vous offrez à dîner, puis le ciné, et un petit truc différent comme dessert, non ? Quand l'horaire de Nick le permettait, bien sûr. Mais vous êtes bien différents l'un de l'autre, n'est-ce pas ? C'est vrai, vous. Vous avez une vie, une maison, une famille. Vous laissez ma famille en dehors de ça. Nick, lui, il vit tout seul. Dans ses valises, pour ainsi dire. Vous savez ce que je crois ? Je crois que Nick en avait marre d'être seul tous les jours de l'année. Il en prend conscience quand il rencontre son confrère, Terry Fédic. Ce bon vieux Nick va devenir amoureux fou de Terry, pas vrai ? Ce n'est pas seulement que vous êtes jaloux, et vous l'êtes. Vous vous demandez, et c'est normal, ce qui arriverait à votre gentille famille si Nick racontait votre histoire, car il vous a menacé de le faire. Donc vous roulez jusqu'à son condo ? C'est que jamais je suis allé chez Nick, moi, ce matin-là. Vous vous attendiez à y trouver Fédic, avec qui il était la veille ? Mais c'est quelqu'un d'autre. C'est démentiel. Un Dick, putain, qui sait ? Tout ce qu'on sait vraiment, c'est que ce n'est pas Terry Fédic. Y'a une bagarre ? Et c'était mon meilleur ami. Vous prenez le Glock. Vous ne croyez pas que le coupard tirait ? En fait, tout comme Nick. Mais c'est idiot, le coupard. Je n'ai jamais touché cette arme. Accidentelle ou bien de plein gré. Aucune importance, car Nick, lui, est mort. Prenez votre clé, verrouillez la porte derrière vous, vous mettez le Glock dans votre poche, et lancez probablement dans le lac Ontario. Et alors, vous voulez que je fasse des aveux ? Voulez-vous un bout de papier ? Nick est mort. J'ai payé bien assez, monsieur, déjà. Et vous n'avez rien. Maintenant, je vais aller à l'intérieur voir mes enfants, si vous n'y voyez pas d'inconvénients. C'est drôle, Nick disait que c'est sûrement des siens qu'il tuerait. Mais je crois que je viens de comprendre. Vous auriez vraiment dû savoir, Jeff. Il était flic, quoi, merde. Et puis, quand on tient un flic, on est sûr d'écoper. Je préfère être à ma place. Je désirais vous parler avant la conférence de presse afin de, disons, de faire le point sur le chemin parcouru, la situation actuelle et notre future orientation. La meilleure option est la suivante. Disons que pour la plupart des gens, le principal suspect dans l'affaire Nick Raine a été retrouvé flottant sur la rivière Humber. Cause du décès, noyade, accidentelle. Monsieur Bonnevie était bien connu de la police. Connu aussi pour avoir eu des intentions malveillantes envers le défunt. Il aurait sans doute eu à subir un procès. Mais puisqu'il est décédé, ce n'est guère possible. Donc, nous considérons ce dossier clos. Un officier héroïque meurt tragiquement alors qu'il est en service. L'assassin a évité la prison, étant décédé. Pas mal tourné. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous avez un problème avec ça, détective ? J'en ai un. Vous voulez m'en faire part ? Bah, c'est qu'au moment de sa mort, Curtis Bonnevie n'était plus un suspect. Oui, nous savons tout ça. On a identifié un nouveau suspect. Jeff Bailoas. Nous savons ça aussi. Alors, pourquoi volontairement, on bernerait le public ? Excellente question, détective. Mais je vous l'ai dit. Utiliser Curtis Bonnevie était de très loin l'option la plus simple. Mais je n'ai pas dit que c'était celle qu'on prendrait. Enfin, je crois. Non. Non, c'est exact. Le dossier demeure ouvert. Nous savons où trouver Bailoas. Nous finirons bien par le coincer. Puis la brigade des héros ? C'est réglé car, vous voyez, on en dissout la brigade, bien sûr. Et puis, à l'exception de Félix, nous essayons de faire en sorte de les écrouer pour crimes de corruption également. L'inspecteur Castillo et moi, vous discutez très longuement de ce cas. En particulier de votre implication dans cette affaire, savez-vous à quelle décision nous en sommes venus ? Non. Que vous étiez un fauteur de troubles, monsieur. Tout comme votre partenaire. Vous devez toujours remuer Merimond d'avouer. Il vous faut constamment creuser et creuser. Il faut que... Vous alliez vraiment au bout des choses. Vous avez en fait le courage d'agir comme des détectives. Et c'est pourquoi je vais vous faire une offre. À vous aussi, Jackson. Bien, j'écoute. Bien. J'aimerais vous voir travailler pour moi en permanence. J'aimerais que vous formiez une unité et travailler sous les ordres de l'inspecteur Castillo. À faire quoi exactement, dites-nous ? Régler ce genre de... de petits problèmes. J'aimerais vous promettre que ce sera toujours aussi facile que ce dossier. Mais je ne le peux pas. Bon, la conférence. Oui, mais une seconde, là. Une seconde. Elle veut rire ou si c'est bien vrai ? Dites-moi. On se voit lundi. Qui ne se ressemble pas s'assemble tout de suite, Dharma et Greg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada